Bonjour, alors je vais vous présenter finalement plutôt les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage puisque c'est par ce biais là que nous les voyons. Les difficultés d'apprentissage sont sur-représentées dans le syndrome de KBG avec des difficultés comportementales également particulières. Alors, comme pour tous les enfants avec des difficultés d'apprentissage, finalement on s'interroge sur comment fonctionne l'enfant ou comment fonctionne la personne et donc on va mesurer finalement notre façon de raisonner avec un test qui est le plus finalement utilisé, le plus référencé qui s'appelle le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel finalement c'est une mesure qui est bien complexe parce qu'elle est faite de nombreux petits sous-items et vous voyez ici finalement ce qui est intéressant quand vos enfants ont cette évaluation pour essayer de comprendre comment il fonctionne et où il en est parce que ça va être hétérogène. Ça veut dire que chaque enfant avec un syndrome de KBG ne va pas avoir les mêmes difficultés même s'il est en difficulté d'apprentissage scolaire. Donc la première finalement évaluation, quand on vous dit on va évaluer comment il fonctionne, c'est de comprendre tous les petits tests, tous les petits éléments qui vont composer une mesure un petit peu plus générale pour savoir où il est fort ou où il est moins fort ou où il est vraiment en difficulté. Et quand on fait cette mesure de quotient intellectuel, finalement cette mesure elle est référencée pour chaque âge et elle est sous-tendue toujours par les capacités en langage, les capacités dans les étapes sensorielles qui lui ont permis de monter son langage oral, dans évidemment ses sens, la vision, l'audition. Et vous voyez tout de suite que finalement il peut y avoir une répercussion différente sur la capacité intellectuelle parce qu'il y a eu des antécédents visuels, auditifs ou de langage différents pour l'enfant. Donc notre mesure finalement de fonctionnement intellectuel va être dépendante de tous ces éléments qu'on va essayer d'étayer, c'est-à-dire de définir, de préciser pour pouvoir finalement prendre en charge le plus correctement possible. Je vous ai mis juste ici les petits items, les petites photos pour dire finalement que les enfants qui ont eu cette évaluation vont avoir toujours à peu près les mêmes thèses de savoir s'il est capable de retenir deux, trois images de suite, s'il est capable de jouer avec des cubes pour construire quelque chose qui est le modèle, s'il est capable de trouver, de déduire ce qui est en train de se passer sur une balance pour que la balance reste à l'équilibre. Et puis en bas, je vous ai mis finalement que pour les apprentissages, le langage écrit, savoir lire et écrire, c'est bien plus complexe que juste dans un seul endroit. Et on voit ici finalement tout le circuit que le langage et la lecture va nécessiter. Et vous vous comprenez que du coup, on peut être gêné à plusieurs endroits, ce qui donne une hétérogénité finalement dans l'évaluation d'un enfant quand il sait lire et écrire ou qu'il est en difficulté d'apprendre à lire et écrire. Donc finalement, avec cette particularité trouble d'apprentissage associée à des particularités, on l'a dit sur le plan comportemental, sociale et émotionnelle, cette étude rapportait finalement à difficultés intellectuelles égales. Est-ce que les enfants et les adultes porteurs de KBG avaient une explication finalement pour trouver cette particularité émotionnelle et comportementale ? Est-ce que le profil finalement de la difficulté intellectuelle expliquait la difficulté comportementale, sociale et émotionnelle ? Et il concluait qu'il n'y avait aucune différence à niveau d'un intellectuel identique avec d'autres pathologies neurogénétiques. La majorité des patients, vous avez ici finalement, c'est ce qu'on vous explique dans le fonctionnement intellectuel, comment ça se passe pour expliquer les difficultés d'apprentissage, même si c'est composé d'éléments verbaux, d'éléments moteurs, d'éléments visuels. Finalement, on sait qu'on va être en difficulté dès lors qu'on sera vers les grosses flèches pour apprendre à lire et écrire. Mais finalement, cette difficulté qu'on repère est toujours composite. Et la conclusion de cette étude était que finalement, au-delà de cette mesure de difficulté intellectuelle, il fallait mesurer des fonctions plus finalement spécifiques, intentionnelles et des fonctions exécutives. Ils ont donc poursuivi avec une autre étude pour savoir s'il y avait des différences explicatives entre les difficultés comportementales dont on parlait, les difficultés socio-émotionnelles, en observant des enfants avec des difficultés à niveau intellectuel identique et les enfants porteurs de KBJ. Et là, il est apparu significativement des différences qui nous permettent finalement d'aller les examiner un petit peu plus pour pouvoir les prendre en charge plus spécifiquement. Il y avait donc finalement, avec des échelles différentes que le QI, on allait regarder que la différence était réellement sur le trouble difficitaire de la tension avec hyperactivité et avec des éléments qui rapportaient particuliers sur ces TDAH qui étaient eux-mêmes différents d'autres types de TDAH sur un nombre certainement relatif, 18, mais c'était quand même particulier. Les enfants étaient dits plus joviaux, avec plus de confiance en eux, plus dire qu'ils n'ont plus de difficultés, c'est bon, ils savent, c'est comme ça. Moins de critères d'internalisation, ça veut dire simplement qu'ils ne conservent pas en eux, ils ne filtrent pas, ils disent tout ce qu'ils pensent et finalement ça n'arrête pas. Moins d'anxiété, moins dépendants de l'environnement, c'est toujours un petit peu pareil, et plus motivés dans les épreuves, mais de façon courte, et puis surtout, finalement, ce qui est très gênant, intolérant à la frustration, dans les apprentissages, effectivement, c'est compliqué. Il va y avoir, il repérait que pour cette population, ces enfants, il avait fallu finalement encore plus aménager que ce qu'on recommande pour les enfants TDAH, à qui on recommande toujours de séquencer les exercices, d'arrêter, de faire une pause, repartir, se reconcentrer. Et il avait fallu également donner plus de récompenses pour continuer à avancer. Il y avait finalement un travail qui était beaucoup plus rapide, mais avec plus d'erreurs, et puis une distractibilité également plus importante que les autres enfants avec les mêmes difficultés intellectuelles. Il rapportait, c'est très récent, il rapportait que finalement, en regardant bien les difficultés d'attention, on a différents niveaux d'attention, on va en parler, et bien finalement, il trouvait peu d'enfants porteurs de troubles du spectre autistique si on les regardait finement les paramètres les uns après les autres. Et puis, par contre, il confirmait les difficultés d'attention, d'hyperactivité, d'agitation, et des difficultés des fonctions exécutives. Il recommandait, bien sûr, finalement, pour pouvoir les faire apprendre d'être directement dans la tâche, avec peu de distracteurs, et de faire plutôt des exercices courts et répétés. Alors, quand on parle finalement de difficultés d'attention et des fonctions exécutives, c'est le F et le E, finalement, il va y avoir un impact direct avec une mémoire de travail non-verbale, c'est-à-dire visuelle ou spatiale, qui va être déficitaire, ce qui fait que finalement, en conséquence, par exemple, ils vont avoir un sens du temps très diminué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation très très claire du temps. On a parlé finalement de ces enfants qui avaient peu d'internalisation, c'est-à-dire que finalement, ils ne filtrent pas, ils continuent à parler de façon extrêmement bavarde, sans faire de... C'est à l'autre de faire le tri, dans tout ce qu'il dit. Et puis, finalement, des difficultés à extraire la règle au milieu d'expériences pourtant répétées. Il va falloir les élaborer pour pouvoir extraire la règle, mais ça ne va pas venir tout seul, de façon implicite. Donc, finalement, l'importance, quand on a un enfant avec des difficultés d'apprentissage, et bien sûr, au sein d'un enfant qui est porteur d'un syndrome de KBG, on va regarder, comme pour tous les enfants, mais encore plus pour ne pas faire une entité, finalement, totalement globale, sans hétérogénité, il va falloir aller regarder pour chaque patient sa façon de fonctionner, au sein de tests référenciers, bien sûr, pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne pour l'instant, et surtout, comment on va pouvoir, finalement, le prendre en charge. La prise en charge et le traitement du déficit d'attention, donc, pour quelques-uns, on le propose, quand on va avoir une confirmation sur différentes mesures. Le niveau d'attention peut être très différent. Quand on vous dit « fais attention », le niveau d'attention peut être à la fois la vigilance, tout simplement le fait d'être éveillé, ou en train de faire la sieste, ou en train de dormir, et puis, finalement, l'attention intême, qui est finalement « je suis en train d'écouter, je suis attentif à ce qui est dit », ou, au contraire, j'entends le petit bruit à côté de mon voisin. Ça, c'est mon attention, je décide en interne où je dévisse mon attention. Et puis, l'attention plutôt frontale, antérieure, qui est « je vais décider d'exécuter quelque chose » qui fait partie des fonctions exécutives dont on a parlé. Et donc, finalement, on peut avoir des déficits d'attention dans les trois niveaux, et ça va aussi donner une hétérogénité, finalement, sur les enfants, sur tous les enfants, et en particulier chez les enfants avec un KBJ. Vous voyez que, finalement, on a des mesures d'attention très différentes, et donc, on prend le temps d'aller regarder est-ce que, finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est l'attention visuelle, c'est l'attention auditive, c'est les deux, c'est l'attention soutenue, c'est l'attention sélective, avec, ici, des exemples d'exercices qu'on va faire pour repérer quelle est l'attention la plus difficile, mais aussi celle qui fonctionne le mieux. Alors, ici, pour finir, je vous ai mis l'exemple d'un petit patient qui, finalement, a, sur ce schéma initial, alors, la nourriture, ici, c'est finalement les parents, vous êtes les meilleurs observateurs de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et donc, vous répondez à des petits questionnaires pour pouvoir mesurer ce déficit d'attention, cette impulsivité ou cette hyperactivité. Ce sont, bien sûr, des éléments subjectifs que vous nous donnez, mais, quand on va avoir une action entre deux rendez-vous, on va finir par comparer, savoir si, finalement, on améliore la situation. Ici, vous avez cette fameuse évaluation des difficultés intellectuelles avec une courbe. sur la première, tout en bas, on voit un enfant avec des difficultés initiales, sans traitement, qui donne, finalement, des difficultés intellectuelles légères. et il a, en parallèle, une mesure d'attention avec une courbe rouge, ici, qui nous dit qu'il est très déficitaire en attention. Et on lui fait des examens complémentaires et on propose un traitement pour ce déficit d'attention et on voit se modifier sa courbe. Il est meilleur dans certains niveaux d'attention qui va avoir une répercussion sur la mesure de son fonctionnement intellectuel, qui est la deuxième ligne, 2015, où il monte un petit peu dans certains éléments. Excusez-moi, vous avez parlé par les traitements, je ne comprends pas. Vous pouvez insister un petit peu sur le sujet de l'étude ? Alors, le... Je... Je termine, peut-être ? Je vais vous répondre juste après. Pardon. Je n'ai pas de souci. Non, non, je... Il n'y a pas de souci. C'est un traitement pour un symptôme. Et pour certains enfants. Et donc, finalement, cet enfant apprend à lire et écrire avec un niveau tout à fait correct de lecture autonome. Mais, finalement, au cours du collège, il commence à aller moins bien et il garde le traitement. Donc, on décide d'arrêter le traitement qui peut avoir des effets sur l'humeur. Il est devenu assez anxieux avec quelques petits éléments dépressifs. et donc, on a modifié, on l'a laissé sans traitement et on lui a reproposé un autre type de traitement qui a finalement continué à améliorer ses compétences intellectuelles et surtout, finalement, qui a amélioré, qui a optimisé les compétences qu'il avait déjà. Ces éléments pour dire qu'en fonction des enfants, on va avoir des modifications. Le traitement ne va pas modifier chaque enfant de la même façon puisqu'initialement, ils n'ont pas les mêmes compétences. Conclusion. Des évaluations précises pour chaque enfant et non pas seulement parce qu'il porte tel type de syndrome ou tel type de maladie et rééduquer les troubles et surtout, finalement, le dernier traitement nous dit qu'entraîner les compétences va optimiser son développement et lui permettre d'être le plus autonome. Voilà. Sur le cycle. Alors, pour répondre à la question du traitement, finalement, c'est un traitement qui est proposé pour les déficits d'attention. Finalement, quand on a bien fait le tour de la question du déficit d'attention qui n'y a pas de contre-indication, on propose un traitement qui est proposé comme pour les enfants avec un TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention avec réactivité. Ce traitement, il est toujours très surveillé et il est donné sur un plan hospitalier parce que c'est un psychostimulant. Donc, il est en train de contrôler, réévalué et ça a réunié une période et puis ensuite, ça ne nous vient plus. Donc, c'est un traitement symptomatique, ce n'est pas un traitement symptomatique. On est en train de contrôler. On est en train de contrôler. Oui ? Bonjour. Moi, j'ai juste une question. J'ai eu une fille comme la maladie qui est un syndrome et qui est un syndrome. Est-ce qu'il y a un partage ou une information de votre métier justement pour mettre les débats à la société pour que les enfants ne soient pas tenus ? Oui, je veux dire, parce que là, vous avez mis en place un traitement pour un enfant qui atteint le syndrome. et ce n'est pas encore plus élevé. Alors ? C'est pas question de savoir si il y a beaucoup de médecins. Oui. Par exemple, on est à l'immobiliste que j'aurais beaucoup de choses. Ah oui. Alors, oui, finalement, c'est par les consultations. si on en parle à d'autres psychiatres ou à ce qu'on a rencontré, vous ne connaissez pas. Vous pouvez savoir voir s'il y a des formations qui sont en place. Alors, là, par la consultation, c'est le centre de référence des troubles des apprentissages. Finalement, on a des pédiates, des neuropédiates, des pédiates du neurodéveloppement qui sont formés pour prendre en charge les enfants avec des difficultés d'attention, quelle que soit l'origine, une fois qu'il y a une évaluation précise de la situation. Donc, finalement, chaque région a son centre de référence des troubles des apprentissages pour lequel vous pouvez solliciter pour savoir si votre enfant peut relever des traitements. Du coup, quand vous parliez du premier traitement pour les enfants de l'héritage, j'imagine que vous parlez de l'arrêtage. Oui. Et ensuite, vous avez le faire de ces traitements qui permettent de faire des éditions et de potentiel à faire. Alors, le premier traitement, c'est type de l'arrêtage ou pas de l'arrêtage parce que l'opération immédiate n'est pas très... pas grave là. Donc, c'est une rémunération prolongée. Le deuxième traitement, c'est un traitement qui est sous ATU nominatif qui est l'atomoxétine, l'ustratérale. Et qu'on a eu en ATU de groupe pendant 15 ans. Ah, si, si. Si, si. Si, si. Il a été utilisé pendant une dizaine d'années. Il a montré des très bons effets mais finalement, il y a eu des difficultés de distribution pour des raisons vraiment financières de laboratoire. Il est en ATU nominatif, donc les centres de référence ont accès à éventuellement ce traitement. Atomoxétine. Et ce traitement a moins d'effet améliorable que la rémunération ? Alors, oui. Oui, parce que ce n'est pas du tout le même mécanisme. Ce n'est pas un psychostimulant. C'est un médicament qui a plutôt une balance à baisser un niveau d'anxiété sans être un anxiolytique et donc qui libère de la tension. Typiquement, c'est les échecs, c'est les enfants qui ont des conduites de doute répétées qui ne s'autorisent pas le doute pour répondre. Quand ils ne savent pas, ils se bloquent, ils s'arrêtent parce que ça monte, ça monte, ça monte parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et donc finalement, il y a toute une part de la tension qui est plutôt secondaire de difficultés sur un circuit de l'anxiété, on va dire, parce qu'on ne connaît pas très bien comment ça fonctionne. Et du coup, ça améliore de cette façon-là. Donc, ce n'est pas un psychostimulant, donc ça n'a pas les effets secondaires du méthylphénidate ou de l'aritaline. Et la durée du traitement est aussi dense de l'aritaline ou de l'aritaline ? Ah oui, c'est meilleur même. C'est meilleur. Et la durée du traitement est-ce que ça dépend de l'enfant ? Non, non. Alors typiquement, c'est des situations individuelles à chaque fois où on évalue si finalement, c'est plutôt ce type 1 si le trouble d'attention nécessite un traitement, de quel type de traitement est le plus approprié pour cet enfant et ensuite, le choix d'un médicament sous-attélu. est-ce que c'est le plus approprié ? Sous-titrage ST' 501